Du point de vue de ces accords multilatéraux d'environnement, ou de tous ces accords qui sont tentés de protéger la forêt, de gérer la biodiversité, d'essayer justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour prévenir le changement climatique, on ne peut pas dire non plus que ces accords sont efficaces. Ils sont critiqués parce que tout simplement les normes et les règles qu'ils ont établies ne sont peu ou pas respectées. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment de significatif en matière de forêt depuis 1992 ? Au moment où vraiment on a voulu lancer une action spectaculaire sur ce maintien des forêts, rien. Les forêts ont continué à disparaître dans la zone tropicale. Bien sûr, elles ont augmenté dans la zone tempérée, mais c'est tout simplement parce que les moyens financiers permettent de remettre en plantation, de redonner des surfaces à cette forêt. Qu'est-ce qui est arrivé du point de vue de l'érosion de la biodiversité depuis 1992 au moment où on a lancé la Convention internationale pour la protection de la diversité biologique ? Rien. Il y a eu poursuite de l'érosion des espèces, destruction des écosystèmes, même si des efforts ont été faits en matière de conservation. Et du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, on est sur une tendance aujourd'hui où on augmente régulièrement nos émissions, assez loin tout de même, malgré une certaine stabilisation des objectifs fixés par la Convention sur le changement climatique et le protocole de Kyoto. Troisième grande... Et je ne parle pas de tous les domaines où là, il ne se passe même pas grand-chose. Je pense à la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte pour les droits sociaux, l'idée que nous avons finalement une efficacité extrêmement limitée. Alors, en partie, cette inefficacité, elle est liée à la manière dont le système est organisé. Le système est peu légitime aujourd'hui, pour des tas de raisons, pour l'évolution sans doute de la conception politique aujourd'hui, où on ne se fie plus seulement au gouvernement, aux États pour régler les affaires de la planète. L'efficacité parce que, tout simplement, on ne voit pas de résultats, mais aussi probablement parce que le système est profondément incomplet et déséquilibré. Il y a des institutions internationales très fortes, les institutions économiques, l'Organisation mondiale du commerce qui règle les échanges. Elle est efficace, celle-là, parce que c'est vrai. Depuis que ces règles ont été établies, et notamment après la négociation de l'Uruguéran et l'accord de 1994, il y a des règles commerciales respectées. C'est vrai. Et d'ailleurs, il faut s'en réjouir. Les règles imposées par les institutions de Bretton Woods sont respectées parce que, tout simplement, elles ont des moyens de les faire respecter sous la forme des conditionnalités économiques. Mais les droits sociaux, la santé publique internationale, l'environnement, là, il n'y a pas de moyens de contrainte. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de cours international de justice qui pourraient faire respecter ces droits. Il n'y a pas de sanctions économiques ou de conditionnalités pour que les gouvernements tiennent leurs engagements. Enfin, la dernière critique majeure de ce système international porte sur la question de l'équité. Cette équité, au plan multile du système, elle n'est pas respectée. C'est très clair, bien sûr. Ça n'est pas tout de même... Les pays ne sont pas tout de même dans le même rapport de force pour décider de ce qui doit être fait. L'accès aux négociations, la difficulté de se faire représenter dans ce système de négociation internationale, le coût que cela représente de faire entendre sa voix dans les enceintes internationales, tout ceci fait que ce système est inéquitable et représente, quand on regarde son agenda, ses priorités, l'essentiel des questions sur lesquelles on met des moyens financiers, des ressources rares, qui sont à la fois le temps de travail des hommes et en même temps les ressources financières qu'il faut pour les accompagner. Eh bien, on voit que tout simplement, ça n'est pas les mêmes. Les priorités ne sont pas exactement dans l'ordre des pays, par exemple, les plus pauvres. Nous sommes très intéressés par le changement climatique et nous avons raison de l'être dans les pays développés. Mais ce n'est sûrement pas la priorité pour les pays en développement. C'est sans doute davantage la question de la pauvreté et de la santé, la question de l'accès à l'eau. En tout cas, l'agenda de la communauté internationale en matière de développement durable, il reflète d'abord, c'est encore malheureusement un fait, les priorités des pays développés. Et donc, il est d'une certaine manière fondamentalement inéquitable. Alors ça, c'est le premier gros obstacle pour que le système réponde vraiment à ces questions de développement durable. Cette question de légitimité et donc que l'on puisse croire ces gouvernements et que l'on puisse leur donner un mandat pour aller plus loin dans ce qui finalement contraint la souveraineté nationale, dans ce qui contraint les choix collectifs nationaux. C'est vrai que des règles environnementales sévères vont modifier nos modes de vie et que nous n'avons pas nécessairement envie que ce soit ainsi. Il faut donc que le système soit vraiment légitime pour que nous acceptions, nous, citoyens, ces modifications. Mais aussi, il faut que le système soit efficace, parce que pourquoi consentir des sacrifices si ça ne sert à rien ? Il faut aussi que le système soit équitable, sinon nous n'aurons pas de consensus international pour faire respecter ces décisions.